Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai rejoint l'aventure Let's Sign It en 2016, ça fera bientôt 8 ans. Je suis responsable de l'équipe Onboarding et j'ai une casquette aussi de chef de projet Grand Compte. J'ai démarré chez Let's Sign It en 2016 en accompagnant les clients sur le segment Small Medium Business. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de me spécialiser et d'accompagner les clients sur le segment Grand Compte. Il y a environ deux ans, on a restructuré les équipes et je m'occupe aujourd'hui de l'équipe Onboarding qui est composée de cinq personnes. L'équipe Onboarding fait partie d'un plus grand pôle qu'on appelle le Customer Service. Notre mission au quotidien, ça va être d'accompagner les clients à déployer notre solution dans leur environnement en fonction de leurs objectifs, de leurs enjeux et en s'assurant qu'il y a une perception de valeur. En plus de l'accompagnement, on va aussi travailler sur différents sujets pour améliorer tout au long de l'année les processus d'Onboarding. On va par exemple travailler sur les livrables pour s'assurer que la documentation qu'on produit pour les clients, elle suive les évolutions du produit et qu'elle soit aussi en accord avec les organisations que l'on accompagne. On a mis en place aussi très récemment un nouvel outil CSM qui nous permet de mieux mesurer les KPI d'un projet. On met aussi des petites touches d'IA pour nous aider sur certaines étapes d'un projet. Et on va aussi travailler à anticiper et réduire les points de friction qui peuvent apparaître dans un projet. Ce que j'aime chez Let's Sign It, c'est qu'on a une très forte capacité d'adaptation. On sait se remettre en question et se challenger. Il y a deux ans, on a restructuré les équipes au sein du Customer Service et on a créé des pôles afin de pouvoir se spécialiser par métier avec toujours le même objectif, la satisfaction et la fidélisation de nos clients. Let's Sign It, c'est une entreprise à taille humaine qui attache beaucoup d'importance au feedback de ses collaborateurs. Ce qui permet aussi à chacun de proposer des initiatives et des projets qui n'ont pas forcément un rapport avec leur métier. Et c'est ce qui contribue à cette très forte culture d'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !